Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au thé blanc et notamment au vieillissement du thé blanc. Ça fait partie des grandes questions autour du thé. Quand vous achetez un thé, combien de temps est-ce que vous allez pouvoir le conserver, le consommer ? Est-ce qu'il va perdre en saveur au fur et à mesure du temps ? Dans la plupart des cas, oui, mais sur certains types de thés, notamment comme les thés sombres, qui sont réputés pour vieillir, même pour gagner en complexité au fur et à mesure des années. C'est aussi le cas depuis une vingtaine d'années sur les thés blancs. Donc, on va s'intéresser un petit peu à ça. Pourquoi est-ce que cette famille-là a la capacité d'évoluer dans le temps ? Et puis, est-ce que pour vous, si vous achetez du thé blanc, est-ce que ça vaut le coup de le garder, de le conserver pour peut-être gagner en arôme ou est-ce que vous allez en perdre ? Qu'est-ce que ça va avoir comme changement ? Je vous ai donc ramené deux thés les plus similaires possibles. La seule différence entre ces deux yinzen, ces deux aiguilles d'argent, c'est 10 ans d'écart. J'ai la récolte de cette année et j'ai la récolte d'il y a 10 ans. Donc, celle-ci a eu le temps d'évoluer. On va goûter la première, voir un peu ce que ça nous donne gustativement. Puis la deuxième, on pourra les goûter un petit peu ensemble. On pourra comparer et voir ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu. Si ça vaut le coup, on va s'intéresser un petit peu à cette question. Et bien sûr, si vous voulez découvrir d'autres vidéos sur le thé, vous pouvez vous abonner à la chaîne Tea Gentleman si ce n'est pas encore fait. Pour la préparation de ces deux thés, je vais utiliser la même eau à la même température, donc quasiment le même contenant. Là, pour avoir le goût le plus proche possible entre les deux, je vais mettre aussi le même grammage de feuilles. Et on va faire des infusions qui vont être assez courtes. Les thés blancs, on peut les préparer généralement de différentes façons. En Chine, ils ont tendance à les faire avec une eau très chaude et des infusions qui vont être assez courtes, comme ils ont l'habitude de faire pour les autres familles de thé. En nous, sinon, on a tendance à réduire un petit peu la température de l'eau et à faire une infusion qui va être plus longue, entre 5 et 7 minutes des fois. Aujourd'hui, je vais le préparer d'une façon assez simple, ça me fera gagner du temps pour la vidéo. Pour les thés blancs, il faut quand même se méfier, entre parenthèses, de la couleur. En tout cas, il ne faut pas se fier à la couleur de l'infusion. Comme elles sont assez généralement assez pauvres en tannin, le thé reste très clair, presque encore translucide. Il se dote d'une légère couleur, un petit peu plus jaune, mais c'est très très fin. On va pouvoir goûter celui-ci. La récolte de cette année, pour l'instant, est très classique. Donc, les thés blancs, si vous n'avez jamais goûté, c'est assez fin, très léger. Du fait du faible travail des feuilles, c'est assez souple, je dirais, au niveau de la texture. C'est légèrement huileux. On n'a pas du tout ce que c'est astringent qu'on peut avoir sur d'autres thés ou des thés noirs, par exemple. Ça a un côté légèrement fleuri. Ça peut avoir des nôtres un peu plus fruitées au fur et à mesure des infusions. Et c'est très frais, un petit peu plus végétal. On se rapproche plus de l'univers des thés verts, mais en un petit peu plus doux. Déjà, on n'a pas du tout la même type d'infusion, en tout cas la même couleur de l'infusion sur le 10 ans. On voit que l'eau est beaucoup plus dorée, beaucoup plus sombre. Elle a pris une belle couleur alors que le temps d'infusion est le même. Et à l'odeur, on sent une grande différence entre les deux. On va pouvoir vérifier ça dans les deux Gaïwan. Ici, vous avez la récolte de cette année, donc encore très vert. On voit que les feuilles ont perdu leur duvet argenté pour retrouver ce côté un petit peu plus vert. Et là, on a la récolte. Il y a 12 ans qu'ils ont perdu cette couleur verte qui est beaucoup plus brune, presque noire au niveau des feuilles. On peut se douter qu'il y a eu une oxydation plus importante au fur et à mesure des années. On a aussi une grande différence au niveau de la couleur des deux infusions. Très clair pour celui de cette année, beaucoup plus sombre pour l'autre. Le nez, tout de suite aussi, est très différent. Là, on a ce côté frais, vert, printanier presque. Alors que pour l'autre, on a des notes beaucoup plus sombres. On se rapproche un petit peu plus de l'univers des poires. On sent qu'il y a vraiment une fermentation. Ça sent le boisé un petit peu plus sec. Ça sent un peu la charpente, par exemple, dans une ancienne bâtisse. Elle est un petit peu plus poussiéreuse. Des notes un peu plus miellées aussi qui ressortent. On sent vraiment les 10 ans de stockage qu'il y a eu entre les deux. Et en termes de goût, on va avoir quelque chose qui devrait être bien différent. Au niveau de la texture, c'est finalement assez similaire. On a un grain au niveau du thé qui est très rond, très lisse, presque huileux, comme pour les deux. Assez doux en bouche. Il n'y a pas eu un gain en puissance, je dirais, en force au niveau du thé. Par contre, c'est toutes les notes aromatiques qui sont vraiment très différentes. On a un univers qui est plus proche des thés fermentés que du thé blanc, avec des notes un petit peu plus boisées, de charpente, comme je vous avais dit un petit peu avant. On sent qu'il y a eu du temps, des notes un petit peu plus, peut-être pas terre, mais légèrement plus poussiéreuses, j'aurais envie de dire. On a aussi une note un petit peu plus osier qui va ressortir, qui là est souvent des fois présente sur les thés blancs. On peut avoir une note un petit peu végétale de tige, mais sèche, un peu comme un panier d'osier qui vient d'être tressé. C'est encore assez jeune, c'est une note qu'on va retrouver dans les deux. Sauf que si cette note-là part vers le frais, vers le vert, dans la récolte de cette année, elle est beaucoup plus ancienne, elle part dans le, je dirais pas le vieux thé, parce qu'on est encore assez loin d'autres thés. Mais elle part plutôt dans le côté boisé qu'on va avoir. Soit on a un vert qui est plus proche de la tige, de la feuille, de la fleur, soit on a un bois qui est plus proche du tronc et de la charpente. Il y a une belle différence de goût entre les deux. Ils sont relativement intéressants. Là, ça va dépendre de vos goûts, si vous appréciez déjà les thés fermentés ou en tout cas les poires crues qui, là, peuvent évoluer vers ce type de profil-là quand ils sont encore assez jeunes. La grande question est donc, est-ce que ça vaut le coup de faire vieillir et comment est-ce qu'on peut faire ça sur ces thés-là ? Déjà, il faut savoir que sur les thés blancs, c'est très récent de faire vieillir le thé. Ça se faisait pas du tout avant. Ça a commencé il y a à peu près 20-30 ans, au moment du boom sur les galettes de thé et les poires. Il y a eu énormément de spéculation quand ils ont redécouvert les vieux thés, notamment à Hong Kong. Et donc, dans les autres régions, quand ils ont vu l'intérêt pour ces thés-là, ils se sont dit, autant en profiter. Le thé blanc a la particularité d'être finalement très proche en termes de fabrication que les poires verts ou les maocha. Comme on travaille peu la feuille et on la fait sécher, flétrir au soleil, la température n'est pas suffisamment élevée pour tuer toutes les enzymes qui sont présentes dans la feuille et qui la transforment elles-mêmes. Et donc, au fur et à mesure du temps, cette enzyme peut se réactiver en fonction de l'air ambiant, du climat et de l'humidité, peut se réactiver et donc faire évoluer en goût le thé. Pour l'instant, c'est donc très récent. On en voit au compte-gouttes des thés blancs. Ça commence vraiment dans les années 2008. Donc, celui que j'ai doit faire partie, peut-être pas des premiers, mais est relativement tôt. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai changement de goût. Après, est-ce qu'on pourra comparer ça au vieillissement d'autres thés comme les poires ? C'est pas si sûr. L'intérêt des poires, c'est qu'ils vont vraiment gagner en complexité au fur et à mesure des années. Après, ça prend énormément de temps. On peut voir qu'un thé va vraiment être considéré comme un vieux thé au bout de 50 ans, qui a une évolution à partir d'une vingtaine d'années, d'une dizaine d'années. Donc, c'est très lent. Si on compare au poire, à l'univers des poires, le thé qui a 12 ans, qui peut être considéré déjà comme un peu vieux et finalement encore très jeune par rapport à ces critères-là. On voit qu'il y a une belle évolution gustative. On n'a plus du tout le même univers. C'est intéressant. Est-ce que ça vaut le coup de garder une dizaine d'années un thé de cette qualité-là pour obtenir ça ? Pour l'instant, je n'en suis pas encore très sûr. C'est tout nouveau. Donc, il y a peu d'études dessus. Il y a peu de travail qui est fait. Il y a peu de travaux sur le vieillissement des thés. Ça va se développer, je pense, de plus en plus dans les années à venir. Ça va être intéressant aussi dessus ça. Je pense que dans quelques temps, j'essaierai d'acheter des galettes de thé blanc. Ça se trouve un peu comme on va avoir sur les galettes de poire. Donc, on pourra faire vieillir et garder plus facilement. Donc, ce sera intéressant d'en goûter, de voir si on peut trouver des vieilles galettes. Voir les différences gustatives et si on peut les faire évoluer et gagner du coup en arôme. Et puis, pour vous, si vous souhaitez garder du thé blanc pour voir comment évoluer dans le temps, je pense que vous pouvez essayer. C'est suffisamment récent pour que si vous ayez des terroirs qui soient un peu atypiques, autres que la Chine par exemple, vous puissiez voir une réelle évolution. Ou en tout cas, vous puissiez être un peu les premiers à essayer avec ces thés-là. Là, on est sur des cultivars qui sont spécifiques pour les thés blancs. Mais on retrouve de plus en plus à Darjeeling ou au Népal ou dans d'autres régions d'autres thés blancs qui sont travaillés d'une autre façon. Donc, ils vont avoir des gammes aromatiques assez différentes et qui vont évoluer forcément d'une manière qui va être différente. Mais c'est quelque chose qui personnellement m'intéresse énormément sur le fait d'acheter, de garder et de goûter avec le temps, voire l'évolution de ce facteur-là. Donc, on suivra ça ensemble. Je pense qu'on va faire un petit peu un long chemin sur ces thés blancs qui vont évoluer. On va s'intéresser à ce sujet, bien sûr, sur de long terme, sur pas mal de vidéos dans plusieurs années pour voir ce que ça va jouer et comment est-ce qu'on va avancer sur ces questions-là. J'espère que cette vidéo peut-être un petit peu plus brouillon vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne ou commenter la vidéo si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, partager une tasse de thé. Et peut-être dans quelques vidéos, on en reparlera des thés blancs et en tout cas du vieillissement de ces thés-là.